bonjour à tous j'espère que vous portez bien que vous allez bien aujourd'hui comme vous avez vu on va pas travailler sur la 104 je vais vous présenter un nouveau projet que j'ai récupéré qui me tient à coeur il y a un petit indice dans l'intro ceux qui me suivent depuis longtemps vont tout de suite comprendre pourquoi j'ai racheté ce projet là et ce véhicule là j'en dis pas plus je vous laisse pas plus patienter je vous montre les images et je vous laisse trouver le nouveau véhicule et nouveau projet de restauration qu'on aura ensemble et aussi pour les observateurs on va directement éviter les questions dans les commentaires ce casque là c'est mien j'ai un fait en moto il y a quelques années et je l'ai mis là pour vous rappeler que c'est important d'emporter un mais ça suffit pas pour vous sauver ça va peut-être vous sauver la vie mais c'est votre corps super derrière ça fait quand même chier donc quand vous faites de la moto équipez vous et surtout ne négligez pas l'équipement genouillère par pierre dorsale c'est très important aussi important qu'un casque bon Bon, vous allez avoir reconnu, c'est un Yamaha 125 DTMX, pourquoi j'ai repris cette moto-là ? Tout simplement, comme je vous ai dit, c'était la première moto que j'ai refait, grosse restauration, grosse galère surtout, j'avais 18 ans, et pas en nostalgie, je recherchais ce modèle-là. Là je sais, comme ça, on ne voit pas trop que c'est un 77, cette moto je l'ai achetée à quelqu'un qui l'avait achetée à quelqu'un qui avait commencé la restauration. Donc j'ai eu deux restaurations qui ont été commencées sur cette moto-là, deux personnes qui ont fait leur truc à leur sauce, mais qui n'ont pas abouti. Donc je sais que je vais avoir des surprises, il manque des pièces, j'ai commencé à checker parce que j'ai un carton de pièces, je vais vous montrer après ce que j'ai, ce qui allait, ce qui allait pas, ce qui me manquait. Il y a eu deux motos, donc j'ai récupéré des pièces du 77 et j'ai aussi des pièces d'un modèle plus récent à 12V, par contre je ne serais pas à dire quelle année. Donc du coup, moi déjà ce que j'ai fait, j'ai trié des pièces en 6V, en 12V, là je vous montre ce que j'ai, et puis après on va commencer à démonter la moto. Le cadre, il part à l'époxy, on va faire un truc vraiment clean de chic clean. J'ai un peu tout, donc comme j'ai dit, j'ai le pot qui était ouvert, on va voir légèrement des traces de soudure, ici, et bon ici c'est flagrant. Deux brossillants, après il y en a un, je me suis rendu compte que bah, hop, je sais pas savoir, la vis a été coupée à ras, donc on va essayer de récupérer ça. La roue arrière, et surtout, là j'ai un kit plastique tout neuf, emballé, avec les ouïes, ou les caches latérales comme vous voulez, garde-bois arrière, garde-bois avant. J'ai des petits autant tout neufs aussi, j'ai des cartes qui sont là. Le réservoir, il est refait, hop, j'ai pas vu mes autres pièces, le réservoir est refait, mais il est pas nickel. Il y a deux, trois petits pets, donc je vais m'occuper de tout ça. La selle, elle est refaite, elle est nickel. Ensuite, j'ai un carton de pièces avec le sabot, le sabot j'en ai deux, j'en ai un qui est refait, et celui-là, mais je pense que celui-là, j'en ai à l'époque-ci. Là, on a un autre sport, sur notre moto, là c'est un bloc compteur qui me restait, parce que moi j'ai quelques pièces de ma première aspiration. Un filtre à air, les garnitures de tambour, en autre part, il y a la chaîne, il y a les commandos, il y a... Ça, c'est des pièces à moi que j'avais rajoutées, c'est une ventre où, dans 6 volts, hop, là, les calepiers. Donc c'est à savoir que c'est moi qui ai mis en serger pour repérer dans ce qu'il manquait. J'ai le carburant, sur la moto, le tableau de bord est plutôt propre, les compteurs sont propres, ils ont juste une bague, mais ça j'en ai une d'avance. Les timetons sont neufs, bon, le réservoir, ça c'est un réservoir qu'on va passer, mais bien sûr, je prendrai l'autre, qui est beaucoup plus propre. La forche, il faut enlever la peinture, on va la repolir. Le moteur, ce moteur-là, ce n'est pas celui qu'il y avait. Celui-là, c'est un moteur que j'avais en stock, on va dire, que j'avais un moteur que j'ai acheté serré, que j'ai fait réaliser, j'ai un piston qui va avec, donc comme ça, je vais partir sur un moteur tout neuf, piston segment neuf. Par contre, si vous avez des peintures haute température, il me conseillez, parce que le mot pied en bombe, ça ne tient pas, ne me dites pas que ça tient. Je l'ai fait sur plusieurs bécanes, sur des baux, sur des hauts moteurs, vous faites mille bornes, après ça commence à cahier, et puis dès qu'il y a un peu d'eau, ça part directement. Je sais que la Rustom, il y a un après-fosfatant, il y a une peinture haute température qui est top, mais si vous connaissez des très bonnes marques de haute peinture, haute température, je suis vraiment preneur pour cette resto. Et bien sûr, comme A104, on garde la mentalité de partage. Je vous ai au filet mes astuces et conseils qui vont me passer, mes galères, mes réussites. Et je compte aussi sur vous, les personnes qui vont me rejoindre pour cette bécane, et aussi au fur et à mesure pour le Ration 204, sur les personnes qui me suivent depuis le début, pour garder l'esprit qu'on a de partage, d'échange et d'entraide. Je trouve ça vraiment top, c'est grâce à vous en partie que j'arrive à avancer aussi bien sur A104, ça me motive, ça me permet d'échanger, ça me motive à faire les vidéos, à vous en sortir régulièrement. Et continuez comme ça, on a dépassé 1500 abonnés, franchement je suis content, c'était l'objectif que je m'étais fixé. Maintenant, deuxième objectif, c'est aller chercher les 5000, donc encore une fois, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à partager la vidéo de A104, à en parler autour de vous. J'espère qu'on va réussir à atteindre cet objectif-là, et je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas. Bon allez, maintenant on attaque le démontage d'escalé sur le cadre pour pouvoir envoyer tout ça en peinture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les pièces que je démontre, je les aime toujours en pochon par catégorie, là c'est les vis du moteur, et sur le pochon, je marteau feutre ce que c'est à l'intérieur, comme ça quand je remonte, je ne me trompe pas, je n'ai pas d'hésitation, et ça va très vite. Et je fais ça pareil, pour A104, j'ai tout mis en pochon et tout référencé, et même en faisant ça, il y a des fois où j'ai eu quelques petits doutes. Musique 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 Bon, comme je vous dis, la moto a été restaurée par plusieurs personnes, plus ou moins correctement. En fait, le mec, il a tout peint sur la bécane, mais quand je dis tout, c'est vraiment tout de chez tout, il n'a rien démonté, jusqu'à un point assez, jusqu'à peindre la plaque mine. Oui, la plaque mine est peinte. Moi, je l'ai gratté quand j'étais à chercher la bécane, elle est en règle, il n'y a pas de souci, mais je vais vous montrer. Faites vraiment attention qu'on va racheter un véhicule qui a commencé à être restauré, des fois, il faut mieux acheter un truc dans son jus, ou un truc entièrement restauré, qu'un truc qui est en mi-parcours. Le DTMX, j'en ai déjà refait, j'ai déjà travaillé sur plusieurs, je le connais. Ce qui m'embête un peu, c'est pour la visserie, je n'ai pas la visserie d'origine, je ne sais pas comment je vais faire pour la retrouver, mais bon, je vais me démerder, comme d'habitude, et je vais trouver une solution. Mais si c'est une première restauration, ne prenez pas quelque chose qui est en cours de restauration, et vous ne faites pas avoir en disant, c'est en cours de restauration, donc c'est plus cher qu'un truc qui est dans son jus. Non, un véhicule qui est démonté, qui est en cours de restauration, ça perd de la valeur. Pour faire un point sur cette bécane, déjà, premièrement, j'espère que le projet vous plaît, et que ça ne va pas vous dire, ouais, bon, il a ses voitures de côté. Pas du tout. Les deux me plaisent, mais on apprend avec l'un, on apprend avec l'autre, les deux s'assemblent, et c'est comme ça que j'arrive à me perfectionner, c'est en touchant un peu à tout. Donc du coup, voilà pourquoi je reprends ça. Bon, je recherche quelques pièces pour cette bécane. Je recherche un allumage rupteur 6V complet, bobine et cloche. Je recherche la partie supérieure de la boîte à air aussi, la grille de phare, il me manque, puis quelques pièces à venir au fur et à mesure, une jante avant, si j'arrive à trouver, qui n'est pas trop en mauvais état. Je cherche des caches latérales, mais ça, c'est pour un autre projet, mais j'aimerais bien avoir une paire d'avance au cas où, d'occasion, je m'en fiche de l'état. Puis après, je vais chercher au fur et à mesure, et je vais compléter cette moto avec le temps. Comme d'habitude, si vous avez des conseils, des astuces, des trucs à partager, mettez-le dans les commentaires, ça m'enrichira, et ça va enrichir les personnes qui cherchent à se perfectionner, et aussi des astuces pour la restauration. Le cadre, lui, il part en époxy, je le récupère et j'attaquerai à ce moment-là la restauration des autres pièces, et je le montrerai au fur et à mesure, parce que là, je vais m'occuper de ma 104 et je vais avancer sur ma 104. Je vous donne rendez-vous à peu près dans un mois, un mois et demi pour l'avancement de ce petit DTMX. On va faire un truc très propre. Si ça te plaît, si tu adhères à la mentalité, et si tu veux voir la suite, abonne-toi, partage, like la vidéo. Comme j'ai dit, objectif, 5000 abonnés avant le démarrage de la 104. Jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien, faites de belles restaurations, faites des trucs propres, et pas du cache-misère. Et surtout, toujours pareil, vos plaisirs de partager.